bonsoir bonne nuit on se retrouve donc pour une autre vidéo toujours un peu détendue pour essayer de comprendre la stratégie au jeu de go et si pendant la première séance on a pu constater découvrir la condition initiale de jeu c'est à dire veiller à ne pas créer de groupe faible et ceci en reconnaissant le statut d'un groupe donc les trois statuts faible stable et fort on a pu découvrir que cette recherche de stabilité amène conduit à un désir d'extension de nos pierres et par conséquent à ce qu'on appelait la synergie et pour approfondir un peu ce sujet là je me suis dit qu'on pourrait cette fois ci parler de manière plus sérieuse de cette synergie à travers le fouseki comment construire un fouseki donc en premier lieu qu'est ce qu'un fouseki le fouseki peut se traduire par le début d'une partie à ce moment là blanc comme noir vont alors tenter de prendre des points stratégiques afin de se donner des directions pour le développement de la partie se joint et à ce moment là on peut noter une information celle ci étant qu'un fouseki ne se limite pas à un nombre de coups déterminés celui ci peut même prendre fin alors que une zone entière du plateau reste encore vierge et pourquoi j'aimerais qu'on s'attarde justement sur le fouseki puisque justement avec le gros contemporain on tend généralement à tort de dévaluer justement cette phase de jeu c'est à dire qu'on tend à minorer les impacts d'un fouseki en prévalant la force la puissance des coins à récupérer or ce n'est pas quelque chose de forcément intéressant tout simplement parce que si vous faites en sorte de travailler de façon à obtenir par exemple tous les coins dans ce cas là vos pierres ne travaillent pas entre elles vous n'avez pas de développement futur pour la partie et on rappelle le fouseki c'est la première phase de jeu ce qui veut dire que dans ce cas là les zones de points que vous aurez sont quasiment définitive et n'auront pas de développement contrairement au groupe de l'adversaire ce n'est peut-être pas quelque chose nécessairement à souhaiter si on observe cela à plus haut niveau vous pouvez observer en fait qu'il y a une balance entre l'influence le territoire mais également entre les coins et les bords donc ceci étant je vais vous proposer trois règles qui me semblent plutôt intéressantes dans cette idée de rechercher le fouseki donc en premier lieu la première règle ce serait de jouer sur les zones les plus larges ici notez bien que je ne vous propose pas de jouer dans les coins nécessairement ni sur les bords ni même au centre ça c'est à vous de choisir ce que vous voulez donner dans vos parties sa première règle étant donné on peut aussi noter une seconde règle la seconde règle cette fois ci serait de jouer lorsque cela est possible de préférence en direction de nos propres positions de nos propres pierres justement pour aboutir à cette synergie entre les groupes pour développer plus de points cependant ceci ne sera pas toujours réalisable parfois vous devrez intervenir sur des zones adverses si son développement est trop conséquent par rapport aux vôtres en troisième règle ensuite j'aimerais vous proposer ce serait en fait de jouer des coups qui inspire une cohésion entre les pierres ici notez bien que je ne parle pas nécessairement de vos propres pierres mais également des pierres adverses puisque justement on a dit que vous pouvez intervenir parfois sur les zones adverses si le développement était trop conséquent pour noter en fait cette idée de cohésion comment on pourrait le faire en premier lieu on pourrait ressonger à takami yamasaki qui parle de ressentir les coups notamment en nous basant sur nos deux premières notions c'est à dire jouer sur les bords larges et également jouer en direction de nos pierres cependant il y a également une autre méthode que je peux vous proposer pour trouver cette cohésion celle ci se ferait en trois étapes on aurait en premier lieu de l'idée développé par le coup ensuite la fonction la fonction pourrait s'attribuer au comment on réalise notre idée et enfin on parlera ensuite de suivre ces trois notions seront à songer lorsque vous poserez votre coup pour justement réussir à évaluer la pertinence d'un coup toujours pareil en se basant sur les trois règles comme on a pu le dire on va le découvrir juste après ces notions d'idée de fonction rassurez-vous et dessus et il faut bien retenir une chose ces trois règles ne doivent pas en aucun cas prévaloir passer outre votre condition d'initial de jeu c'est à dire de ne pas laisser de groupe faible et parallèlement je vais alors vous proposer une quatrième règle que vous n'êtes pas obligé de prendre en compte cela dépend de vos envies de jeu qui serait à ce moment là de laisser les groupes faibles adverses le plus longtemps possible durant la partie c'est à dire ne pas jouer une attaque si celle ci change le statut du groupe de l'adversaire c'est à dire le fait passer trop rapidement à stable voire à carrément fort c'est à dire vivant et à ce moment là on peut aussi noter une autre notion celle ci on ne s'y attardera pas c'est en fait la recherche du sente lorsqu'on déploie notre fouseki c'est souvent cette notion qu'on travaille pour essayer de passer à niveau d'âme et lorsqu'on commence à comprendre cette importance du sente de l'initiative on arrive à développer notre jeu bien ensuite qu'est ce qu'apporte le fouseki juste avant de commencer le fouseki va vous donner en fait des positions qui vont avoir des développements naturels et c'est pour cette raison je ne vous ai pas parlé de points justement parce que les points ne sont pas intéressants c'est qu'ils si vous développez une position stratégique intéressante ceci vont alors se développer naturellement les points sont à prendre en compte lorsque vous êtes à la fin du fouseki mais pas avant cela bien à présent pour vous montrer en fait cette idée cet intérêt de prendre des bonnes positions au premier coup je vous illustrerai cela à partir d'une partie de niveau cette fois ci un dalle donc toujours pareil lorsqu'on parle de certains niveaux toujours sur des niveaux internet donc ici on regarde voilà blanc vient en p17 par rapport aux trois notions que je vous ai donné que peut-on penser du coup de blanc en p17 et bien on remarque qu'il ne joue pas sur le bord le plus large en effet le bord le plus large serait le bord ouest donc on pourrait envisager par exemple que p17 aurait pu être placé en a ça nous donne cette indication ce coup là n'est pas sur le bord le plus large bien est ce qu'il respecte les deux autres règles on joue en effet en direction de notre première pierre prend en compte nos positions actuelles c'est à dire on joue ici sur le bord nord par rapport à la pierre en d17 très bien est ce qu'il ya une cohésion une cohérence au niveau de ce coup qui est donné et bien on va revenir à ces idées comme je vous ai donné l'idée ici qu'elle serait l'idée dégagée par p17 on remarque que c'est de prendre position sur le nord pour développer du territoire on ignore encore les proportions il y a cet ange cette idée qui est donnée très bien le comment la fonction comment p17 comment blanc le fait cette idée d'investissement du nord ici en entravant n'empêchant le chimari possible de la pierre de noir en r16 là on a présent la fonction le coup a une fonction directe sur l'instant t ensuite il faut se demander le suivi quel serait le suivi du coup en p17 pour déterminer un suivi on va faire une manière assez simple c'est à dire on imagine le tenuki de l'adversaire si noir admettons jouer ailleurs on peut envisager ce genre de suivi pour continuer à développer comme vous voyez le bord nord ici on obtient une force un groupe stable mais normalement une force qui peut aider à développer une position vers le centre à partir de ce bord et à ce moment là on voit qu'on récupère également une initiative qui nous permet de jouer un autre coup ailleurs donc c'est comme ça que l'on réfléchisse c'est à dire que l'idée c'est votre projet la fonction c'est comment vous réalisez votre projet de quelle manière le coup doit avoir un effet concret sur le présent et enfin le suivi on raisonne à si l'adversaire ne répond pas et ensuite on peut observer une autre chose c'est à dire que si le suivi plus le suivi va être long et intéressant par rapport aux positions que vous avez déjà plus le coup va sembler pertinent tant qu'on est sur le respect de ces trois choses c'est à dire l'idée la fonction et le suivi on se limite la capacité de faire des erreurs par conséquent il ya une question qui vient à se formuler à ce moment là est ce que le coup en p17 peut alors être qualifié comme une erreur et bien non justement parce qu'en fait on a un respect des deux autres règles même si ce n'est pas un respect absolu de la première règle on voit qu'on valorise les deux règles suivantes ce qui veut dire que ce n'est peut-être pas le coup idéal et on n'est pas dans l'ordre de l'erreur à ce moment là ça nous donne néanmoins cette information et on peut imaginer que le noir prenant ceci en compte occuperait le coin par exemple en jouant un coup en A ou en C4 cependant noir choisit de renforcer sa pierre au niveau de Q15 on joue sur un bord large ce n'est peut-être pas le bord le plus large encore une fois le bord le plus large reste pour le noir au sud donc envisager un coup en A ou en B ensuite qu'est-ce qu'on remarque on remarque qu'on joue en direction de notre pierre en Q3 on l'a fait travailler puisque là on a maintenant un projet depuis la quatrième ligne de développer une zone potentielle de développement pour le noir donc ici encore on a l'information ce n'est peut-être pas le meilleur coup mais le cours reste correct on n'est pas encore dans de l'erreur bien à ce moment là que peut jouer le blanc bien blanc n'ayant pas d'autres développements possibles la réponse est bien évidente ce serait de jouer un coup en l'occurrence au niveau de A et par conséquent blanc va jouer ce coup là ici on est avec un moukou azushi pourquoi je vous montre ce coup là c'est pour ça que j'aime bien cet exemple notamment parce que c'est un coup qui peut outrer certaines personnes moukou azushi donc on a un désintérêt potentiel du coin pour privilégier en fait une zone intéressante pour le blanc et comme vous voyez les trois pierres travaillent toujours entre elles elles sont liées virtuellement très bien ensuite maintenant on a l'idée c'est à dire essayer d'investir en large le bord est qui était le bord le plus large pour le blanc et la fonction maintenant du coup la fonction est d'occuper un point stratégique c'est à dire ici un coin même si le coin n'est pas directement pris il est occupé en premier lieu par le blanc très bien maintenant le suivi si on imagine que noir ne répond pas on pourra envisager un chimari en A ou un chimari en B qui continuerait de développer cette synergie entre les pierres donc là encore on n'est pas sur un mauvais coup et c'est justement pour cela qu'en fait je vous propose de travailler sur ces notions parce que comme vous voyez il n'y a pas de coup préconçu c'est à vous d'envisager vos propres coups dans les parties et même si le coup disons n'est peut-être pas le coup idéal si vous le comprenez il aura beaucoup plus d'intérêt de jouer le meilleur coup comme je le dis assez souvent un coup n'est pas lié à un niveau votre coup même si vous jouez le meilleur coup qu'il soit il n'assure pas l'intérieur la victoire il n'est pas lié à votre niveau donc c'est à vous de comprendre les développements que vous donnez et jouer un jeu original si vous comprenez votre stratégie développée peut être intéressant également ce n'est pas quelque chose à bouder bien maintenant je vais vous demander de réfléchir un peu à ce que pourrait jouer ici le noir en réponse à ces positions ici de blanc toujours pareil comme j'ai pu le dire on prend en compte les positions de noir et également les positions blanc bien premier lieu on constate une chose le bord le plus large serait ici en l'occurrence au sud pour le noir donc possiblement qu'on pourrait envisager une prise de coin en A par exemple très bien ensuite quelle est la zone qui pourrait être intéressante pour le noir on a toujours cette idée de la zone au niveau du bord est cependant prendre un chimari par exemple en R6 n'est peut-être pas une très bonne idée pourquoi tout simplement parce que si on prend un chimari quelconque on ne ferme pas la zone et pire si on le prend sur la troisième ligne on commence à se réduire nous même notre propre potentiel or on ne recule pas quand on se développe donc possiblement qu'on peut venir à cette idée de coup j'imagine que pour certains il ya une assez forte envie de récupérer le coin également cette idée de la quête des points purs qui n'est pas nécessairement mauvais mais il faut être vigilant à chaque fois avec cette idée comme j'ai pu le dire précédemment et probablement qu'on envisagerait également une venue en D pour entraver le mouvement des pierres casser le lien virtuel qui entre les positions établies du blanc pour éviter qu'ils développent quelque chose de trop intéressant par rapport à nos positions bien on va pouvoir observer un petit peu tous ces coups là prendre le coin c'est en premier lieu on approcherait de l'idée d'erreur pourquoi je dis cela la raison est assez simple en fait blanc comme on a pu le remarquer était plat derrière il ne faut pas oublier quelle était la fonction du coin p17 le coin p17 viser à prendre une position sur le nord et à empêcher le chimarine noir ce qui veut dire que là la pierre p17 a déjà rempli sa fonction on n'a pas besoin de surenchérir de surenvestir la capacité de notre pierre blanc on peut en fait nous quitter ailleurs et à ce moment là on observe que blanc pourrait répondre en R5 on pourrait également envisager un chimari en D15 et cela serait déjà satisfaisant pour le blanc si on imagine par exemple un développement comme ça ou blanc répondrait sur le bord le plus large on pourrait supposer un développement de ce coup là et possiblement que noir viendrait ici en C15 à moins qu'il joue encore une fois sur ce bord là qui serait potentiellement une erreur puisque si on joue sur le bord sué on voit que blanc va rapidement ici on a le choix entre un chimari en D15 ou un coin C11 donc je vais vous illustrer les deux coups possibles voilà et on se rend compte que noir en fait a une politique territoriale mais en fait n'amène pas de vrai développement le sud n'est pas encore complètement verrouillé il y a toujours des points d'entrée pour le blanc et les points qu'il a acquérir au niveau de C2 valent environ le commis pour l'instant et les points acquérir en Q14 sont le réel gain territorial de noir qu'il a obtenu en échange de la force obtenue par blanc en E4 et de la position obtenue par blanc également en Q9 donc on a un jeu qui est trop lent ici pour le noir et vous voyez ici peut-être que visuellement ça ne vous donne pas cette information mais si on travaille avec des phrases qu'on essaie simplement d'être neutre sur les fonctions comme j'ai pu vous le montrer donner l'idée, donner la fonction puis le suivi on se rend compte parfois qu'il y a des imperfections au niveau des coups donc ici Q14 serait presque de l'ordre de l'erreur sachant que rappelez-vous blanc peut encore jouer avec le centé en A ou B pour l'instant donc la partie n'est pas du tout mauvaise ici pour le blanc très bien donc ici récupérer le coin ne serait peut-être pas d'un grand intérêt et par conséquent on peut aussi entendre que jouer le coin B ne serait peut-être pas intéressant puisque si blanc joue ailleurs et que noir applique la sanction c'est-à-dire que blanc n'a pas répondu lorsque noir a menacé de capturer la pierre en P17 vous voyez qu'ici la pierre en P17 est capturée mais que noir a encore de l'edge blanc peut encore essayer de réveiller des problèmes au niveau de ce coin mais à ce moment-là on se rend compte d'une chose c'est que imaginons, blanc par exemple opère ce mouvement-là et par exemple ici on pourrait envisager une venue en shimari donc si on envisage le bord le plus large on est en l'occurrence sur cette position-là donc admettons par exemple ce shimari ici on se rend compte ici que noir est trop proche de ses positions ici en l'occurrence on aura envie de jouer quelque chose en C3 cependant si on prend le coin trop rapidement blanc va nourrir une force vers l'extérieur par exemple on pourrait imaginer quelque chose dans ce coup-là ici ce n'est pas un mauvais pour noir non plus ce n'est pas trop intime parce que blanc peut reculer comme vous le voyez de cette façon cependant blanc acquiert une force qui commence à valoriser peut-être un peu trop le bord ici en l'occurrence le bord ouest et noir n'a pas encore verrouillé le sud donc noir est trop fixé dans ses positions il est trop ancré dans ce jeu et les positions de blanc en revanche sont assez claires prendre le shimari donne derrière le suivi c'est-à-dire une extension du shimari ici on a obtenu une force on a également une possibilité de récupérer une extension de notre mur donc noir n'a pas de développement contrairement au blanc et le coup en O16 apparaîtrait alors comme une possible erreur à ce moment-là on peut envisager alors les deux derniers coups c'est-à-dire en A ou en D si on imagine le coup en A on arrive à la même conclusion que blanc en fait va prendre avantage et développer en fait sa zone noir n'a juste que récupérer les points mais n'a pas entravé la synergie que peut développer le blanc donc noir serait légèrement lent ici ce n'est pas catastrophique comme on le voit mais c'est déjà un premier retard que noir effectuerait de ce fait le seul coup qui peut apparaître alors serait alors le coup en D et dans ce cas-là on arrive sur la partie sauf que noir récupère le coup en hauteur c'est-à-dire il joue en D15 approche haute et jouer l'approche haute souvent ça doit être un choix qui doit être mûrement réfléchi pourquoi je dis cela ? comme j'ai pu le dire déjà une fois si vous jouez l'approche haute c'est que cela ne vous dérange pas d'abandonner l'idée du coin c'est-à-dire laisser le coin à blanc si blanc répond en l'occurrence en C15 et que vous souhaitez vous simplement vous installer sur le bord bien cependant est-ce que le bord est intéressant ? si intéressant que cela j'entends ? bien en fait peut-être pas totalement notamment parce qu'on avait pu dire que le bord sud était toujours le bord le plus intéressant mais que blanc avait un suivi également en D3 par rapport à sa fonction au niveau de sa pierre en C5 donc ça veut dire qu'à ce moment-là noir donne la réponse trop aisée à blanc et on s'aperçoit d'une chose c'est que lorsqu'on développe un fuseki il vaut mieux fouer les directions rendre les choses disons le plus abstrait possible à l'adversaire et si on attend la réponse en C15 et c'est probablement dommageable pourquoi ? bien si on imagine simplement le jeu zéchi qui va suivre vous voyez que blanc va pouvoir envisager de venir en D3 et noir n'aura rien gagné ici en l'occurrence et si on imaginait en fait d'être venu en approche basse et que blanc avait joué le même genre de séquence on se rend compte que blanc aurait été plus petit au niveau de son coin et de ce fait l'approche basse semble meilleure pourquoi ? tout simplement parce que si on avait approché bas noir se donne deux suivis le coin B et le coin A au niveau de sa fonction il a déjà fait l'effet c'est à dire cassé une synergie évidente entre les pierres et comme vous le constatez la réponse pour blanc est très pénible puisque le bord nord est plat comme on a dit on n'a pas envie d'en investir davantage parce qu'il n'y a pas de développement facile à donner et dans ce cas là on se leur est presque forcé obligé quelque part de jouer soit un tenuchi par exemple en D3 soit d'envisager une pince pour donner du sens à notre pierre on C5 et dans ce cas là c'est un jeu extrêmement capricieux pour le blanc qui commence à s'opérer bien alors pour cette notion d'approche haute et basse je ne sais pas si ça peut vous servir mais ça me semble intéressant et ici on peut se demander alors que pourrait jouer le blanc et logiquement deux coups doivent vous intéresser toujours pareil par rapport en prenant en compte à ces trois règles on est juste en train de penser à celle-ci le coup en A pour le blanc semble intéressant et le coup ici en R5 normalement c'est les deux coups que vous devriez envisager j'imagine par rapport à ces trois règles on est sur des bords larges et derrière on a une idée en l'occurrence pour le coin A récupérer le coin pour le coin B empêcher le shimari et entraver un mouvement des pierres pour éviter un développement trop conséquent au niveau du bord Est on a la fonction donc également qui est donnée et on a le suivi c'est à dire que une fois que noir obtient le coin A on pourra imaginer une extension du shimari K3 et si blanc joue en B on pourra imaginer un suivi en P4 pour l'instant c'est deux coups qui sont parfaitement envisageables blanc choisit ce coup là et noir en fait va répondre quelque chose de légèrement regrettable c'est ceci récupérer le coin l'idée n'est pas mauvaise en soi c'est à dire que noir envisage de récupérer l'initiative justement parce qu'il va obliger à cette séquence et si noir envisage quelque chose dans le coup de C3 dans ce cas là ce n'est pas mauvais en soi pour le noir mais c'est quelque chose de légèrement regrettable pourquoi ? tout simplement parce que si on regarde on n'oublie pas que la pierre en P15 cette forme de Kosumi qui a été donnée devait essayer de valoriser le bord Est sauf que si blanc s'y installe trop facilement il n'y a pas de développement prometteur à l'avenir donc on a cette information que R4 n'était pas une grande idée pour le noir comme vous le voyez et probablement que noir aurait pu envisager autre chose si on envisageait ce coup là c'est légèrement ténu tout simplement parce que blanc va envisager trop simplement de venir faire l'écrasement parce que j'imagine que c'est quelque chose qu'on pouvait envisager de venir ici cependant imaginez que blanc vient ici noir récupère enfin le coin il applique la sanction et donne sa menace on se rend compte alors que le développement de noir n'est pas prometteur à l'avenir en termes de territoire le noir n'a pas vraiment plus de points que blanc à mesure que blanc a le Kony et en termes de développement extérieur le noir n'a pas de suivi intéressant on a au mieux le coup H17 pour le noir mais blanc a le même coup en L3 donc c'est pas quelque chose d'intéressant non plus et la direction devient très pénible en fait à trop pour le noir par conséquent ici il s'agit simplement de donner sens à nos coups et envisager en fait cette pince par exemple et lorsque blanc répond on commence à valoriser le sud mais toujours on garde cet impératif de fonction entre nos pierres on n'oublie pas le principe de nos coups on travaille avec nos pierres justement qui sont déjà présentes c'est à dire ici la pierre en Q15 et on nourrit un développement comme vous le voyez sur le bord est ici comme on peut le constater le groupe de blanc en P5 est dans une position de combat donc il n'est toujours pas stable ce qui donne un développement intéressant ici pour le noir en l'occurrence donc il faut faire attention avec certains coups forçants qui peuvent apparaître parfois ils ne sont pas en fait si pertinents que ça et pour envisager cela donc blanc ici choisi de répondre probablement que blanc n'aurait pas dû répondre et simplement récupérer le point comme on a dit en fait si noir vient ici blanc peut continuer l'extension et d'un coup le mur obtenu par noir n'a pas d'extension pas intéressant à développer il n'y a pas de suivi intéressant ici pour le noir dans la partie c'est déjà suffisant et comme vous le voyez la pierre en P17 a toujours de la G mais blanc choisit malgré tout de jouer ici et c'est légèrement regrettable même si on le fait de façon légère parce que comme on avait dit le bord noir était plat pas facilement développable et cela est confirmé en avantage depuis que blanc a récupéré le coin ici en plus vous voyez à chaque fois on est dans ce travail de l'idée on traduit dans notre propre langue quelles sont les fonctions quelles sont les idées et on évalue de façon neutre la qualité de notre coup on n'est pas dans une recherche davantage plus compliquée que ça et noir joue en R11 et ici c'est une grosse erreur pourquoi on peut dire ici que c'est une grosse erreur ? noir vient de jouer sur le bord le plus large non ici comme vous le voyez il joue sur le bord le plus fin qu'il était possible de trouver même le nord était plus grand et toujours pareil le sud était plus intéressant ensuite pourquoi on parle d'erreur ? regardez la hauteur de ce mur on est sur un mur de 4 pierres pour donner l'extension d'un mur vous comptez la hauteur de votre mur la pierre que vous allez jouer celle que vous avez dans votre main vous l'ajoutez à ce constat donc ici en l'occurrence 4 plus 1 et vous allez compter le nombre d'intersections de distance d'écart avec votre extension à 2 et on remarque que noir aurait émis une extension en 1 ou en 2 cela veut dire une chose il ne joue pas sur le bord le plus large derrière il n'est pas en cohésion avec ses pierres là encore puisque justement on est sur concentré donc on n'est pas dans la cohésion de nos pierres et même si on est en direction de nos pierres il y a trop d'erreurs comme vous le voyez on ne respecte pas 2 des 3 règles donc c'est trop important pour qualifier ce coup comme étant correct ici on est clairement dans de l'ordre d'une erreur et à ce moment là le coup de blanc va paraître évident c'est à dire récupérer le dernier coin puisque c'est le seul coup intéressant à donner pour le fouseki et noir vient ici en coup de contact essayez de réfléchir à ce que vous pensez de ce coup en premier lieu je pense qu'on peut comprendre l'idée ce qui inquiète le noir c'est que le blanc peut avoir une extension de son shimari et peut peut-être même l'envisager en M3 pour mettre une pression sur le coin de noir très bien cependant on se réfère à nos 3 règles est-ce que c'est un coin intéressant ? et bien en fait on joue sur en l'occurrence le bord le plus large d'accord ? est-ce que c'est en direction de nos pierres ? plus ou moins ? ici en l'occurrence on va le voir que c'est pas complètement le cas pourquoi ? parce que est-ce qu'il y a une cohésion ? absolument pas on l'a déjà dit ce genre de position n'appelle pas un développement futur sur le bord donc noir n'a pas un grand intérêt ici de jouer sur le bord le seul intérêt qu'il a c'est d'empêcher l'extension de blanc et cela veut dire que noir va devoir s'obliger à créer un développement forcé sur un bord qui ne lui est pas destiné et à ce moment-là on le remarque davantage le bord est extrêmement plat il y a toujours des capacités d'entrée pour blanc par exemple imaginez le coin M3 et là on est déjà sur quelque chose de très bon et en plus on a donné le coin en un peu plus grand en blanc on échange le slam donc ici on pourrait arriver sur une erreur et à ce moment-là blanc va jouer ce coup-là pour confirmer ici comme vous le voyez que le bord restera plat il force le noir à investir des coups dessus ici possiblement que ce coup-là était le meilleur pour la même raison comme vous le voyez on surconcentre à nouveau la position de noir sauf que maintenant la pierre qui était la pierre d'extension à bronze s'est rapprochée elle est maintenant au Q12 et comme on peut le constater blanc crée une coupe en A ce qui devient très pénible ici pour le jeu mais soit blanc choisit Joe ici noir répond et blanc maintenant stabilise son dernier groupe potentiellement attaquable à présent que c'est la seule zone intéressante le bord nord comme vous le voyez il n'y a pas de zone plus intéressante ici pour les développements il vaut mieux investir et noir récupère le coin et ici c'est un léger manque d'ambition pourquoi ? récupérer le coin ici va donner environ 7 points en plus à noir cependant quand blanc prend l'extension à son tour il obtient les mêmes nombres de points donc noir en fait n'a pas gagné énormément avec ce coup en Q18 on a un regret même si on ignore le meilleur coup vous voyez on peut déjà raisonner avec ces idées là et noir maintenant se retrouve dans une position où il essaie de développer au maximum le bord sur blanc stabilise simplement son groupe noir fait de même et maintenant blanc prend le dernier coup de fouseki et comme vous voyez il menace le coin C12 et noir répond et maintenant le fouseki est terminé à présent je vais vous demander de regarder la position et de savoir en fait quelle couleur vous préférez est-ce que ce serait plutôt le blanc ? est-ce que ce serait plutôt le noir ? alors juste un instant et bien à ce moment là si vous avez réfléchi à cela sans essayer de compter c'est pas très bien comme je vous ai dit c'est à la fin du fouseki qu'il faut alors compter pour savoir dans quelle position la partie est de nous donc il faut compter à la fin du fouseki ici noir possède 55 points blanc quant à lui possède 59 points sans le commis ça veut dire qu'on arrive à 65,5 points blanc a donc 10 points d'avance et blanc possède l'initiative ce qui veut dire que maintenant le constat est assez simple pour blanc c'est à dire empêcher que noir développe des zones futures blanc ayant déjà plus de territoire que noir il n'a pas à faire d'autres efforts c'est à dire que maintenant on envisage très facilement un coup en A pour empêcher que noir puisse développer ce bord sud vers le centre et plus tard peut-être un coup par exemple en B pour essayer de réduire ce bord qui donnerait aussi du territoire potentiel vers le centre au blanc puisque quand noir va reculer blanc va obtenir un mur virtuel pour aider ce développement et c'est à ça que ça va vous servir le fouseki donnez des réponses à vos questions ne pas subir la partie mais surtout lorsque vous prendrez conscience des positions si vous êtes en avance ou en retard vous allez pouvoir améliorer, rectifier votre jeu parfois on n'a pas besoin de jouer systématiquement toujours comme si on était en retard il y a des joueurs parfois qui expriment ce sentiment d'avoir l'impression d'être toujours en retard bien, si on suit simplement ses idées comme vous avez vu même si on ne sait pas si c'est le meilleur coup ou quoi que ce soit on arrive à savoir s'il y a des erreurs qui se sont données rien qu'en traduisant et cela nous permet de savoir comment avancer et si on est bien en position dans fouseki on n'a plus besoin de jouer comme si on était en retard c'est à ça que sert votre fouseki obtenir des positions potentiellement gagnantes dès le début pour augmenter vos chances de victoire à présent on va passer sur une partie en fait de niveau 6Q et on va essayer de refaire le même développement les mêmes questionnements très bien Nordkanshima ici admettons l'idée étant si nous n'avons pas pris le schimari blanc nourrirait en fait le projet ici je peux vous le montrer comme ceci c'est à dire qu'ici on peut envisager l'extension D6 en D10 mais on peut également envisager l'extension C7 qui est plutôt sympathique l'objectif de blanc ici c'est de travailler le bord ainsi que le coin Noir ne pourront pas intervenir deux endroits en même temps blanc va automatiquement récupérer l'une des deux c'est une façon ça fait assez longtemps je crois que j'ai vu ce coup la première fois ça doit faire quelque chose du genre un an à peu près mais peut-être qu'il était joué déjà avant c'est assez japonais comme façon de jouer donc Noir prend un schimari admettons et choisit de prendre ce schimari là et on devine que plus tard Noir pourra envisager une extension ici à son schimari une extension primaire en C10 ou peut-être même une approche en C6 pour essayer de combiner l'ensemble blanc répond ici et maintenant je vais vous poser la question suivante par rapport à ces trois règles qu'on a pris en compte quels sont les coûts envisagés possibles pour le noir bien j'imagine que si vous réfléchissez à ces coûts envisagés certains doivent je suppose proposer ce coup là voilà également la venue en A16 possiblement ici possiblement la pince également pour certains et juste un instant je réfléchis juste à ça ok donc une venue en R3 voilà on peut envisager également l'approche en R6 ici donc voilà tous les coûts que vous pourriez envisager je suppose pendant votre partie le coin A c'est un peu un effort qui est disons inutile ce n'est pas mauvais du tout je pourrais pas vous le réfuter comme un mauvais coup mais l'effort est inutile au sens où comme vous le voyez Noir récupère le coin mais il fait un effort assez considérable puisqu'il reste comme vous le voyez de la G en R17 le blanc peut toujours intervenir et en plus il donne une position intéressante pour le blanc au niveau du bord est donc ce n'est pas très intéressant c'est un effort qui est trop conséquent d'utiliser le coup de contact à ce compte là on préférerait simplement venir ici et si on imagine par exemple une venue de blanc si on imagine quelque chose d'assez naïf comme ceci Noir récupère également l'initiative mais ici comme vous le voyez sa position est établie sans A G donc c'est une meilleure position et aussi également vous voyez que blanc est plat au niveau du bord donc il n'y a pas un grand développement qui est en train d'arriver Noir a encore le temps de jouer à A G maintenant on peut envisager un coup comme R3 ou un coup comme C6 donc c'est un peu plus productif de ne pas faire le kick ici la pince on va pas l'observer directement pourquoi ? la raison étant c'est ce que l'adversaire a joué si on imagine ce coup là alors est-ce que je vais réussir à le refuter ? ici on est dans de l'ordre de l'erreur pourquoi ? et Noir essaie de développer simplement le bord nord et le suivi si blanc ne répond pas est quoi ? probablement le coup en R15 je suppose et développer le bord nord comment est-ce qu'il le fait au niveau de la fonction ? un coup de contact par rapport à la pierre en R14 cependant si il voulait développer le bord nord dans ce cas là il pouvait simplement faire O16 c'est un effort qui est trop considérable maintenant je vais vous montrer pourquoi cela si on imagine par exemple cette séquence voici vous voyez que Noir obtient une force récupère une partie de son coin légèrement réduite malgré tout mais ce mur n'a pas encore d'extension et ici si on fait le même jeu comme vous voyez on compte à partir de la 3ème ligne on a un mur de 4 pierres la pierre qu'on possède dans la main donc on va compter 5 intersections incroyable on joue sur un Hoshi bien en fait c'est trop lent pourquoi ? justement on évite de développer une force enfin un mur plutôt lorsqu'on n'a pas l'extension puisque ça veut dire qu'on va relaisser l'initiative à l'adversaire quand on est en milieu de partie ça s'envisage complètement mais en début de partie laisser une initiative comme j'ai pu le faire remarquer c'est peut-être pas quelque chose de facilement envisageable à ce moment là on pourra envisager blanc simplement une venue ici en C12 et à ce moment là il y a plusieurs choix de réponses possibles pour le noir si noir protège simplement le coin je réfléchis juste un instant blanc va pouvoir jouer en F3 ça a l'air d'être pas mal F3 par rapport à cette position et comme vous voyez le noir n'a pas encore verrouillé la zone en or il possède toujours des points d'entrée ici en l'occurrence par exemple ici possiblement un coup de contact ici ce n'est pas une grande idée mais on peut l'envisager également et on a également ce coup là en revanche regardez ce que blanc développe quant à lui déjà il possède des positions sur tous les autres bords qui ne sont pas forcément fortes ici en C12 vous voyez on est seulement stable mais ici on a une force et comme vous voyez on travaille avec l'ensemble ici de nos positions donc blanc développe déjà plus de points il a plus de points purs et au niveau de son potentiel il a un potentiel plus intéressant donc noir se met trop en retard ici et par conséquent on préférait simplement venir en hausse 16 bien à présent on peut réfléchir au coup en F et le coup en E je vous prie d'excuser je suis légèrement fatigué et ça fait quelques jours que je n'ai pas vu de café donc si vous vous demandiez ce que je bois en fait il s'agit du jus de mangue le coup en F je pense que ça peut être une éventualité assez intéressante cependant c'est chercher directement du dynamisme dans le jeu peut-être que noir n'en a pas encore besoin mais ça reste un coup apparemment intéressant de ce que je vois je ne vois pas comment le réfuter en tous les cas et le coup en E ne semble pas très bon il manque de pertinence en revanche le coup en E si on envisage le coup en E ici la réponse je peux envisager ce coup là malgré tout ça va va être un peu trop simple c'est à dire que blanc va pouvoir bénéficier de la double approche mais comme vous le voyez le mur travaille bien avec la pierre en R14 donc il y a un projet de développer un potentiel à l'est un projet je répète on n'est pas encore sur des zones de points intéressantes déjà développées donc c'est quelque chose de légèrement regrettable ici pour le noir probablement que le coin en R3 serait une légère erreur ici et le coin en F est tolérable aussi bien et on va maintenant regarder la pince puisque c'est ce que l'adversaire a joué et c'est légèrement douteux pourquoi ? est-ce qu'on joue sur le bord le plus large ? toujours pas est-ce qu'on joue en direction de nos pierres ? pas vraiment nos pierres sont toutes localisées au nord très bien est-ce que le coup a une idée ? ben l'idée c'est simplement de s'installer sur un bord qui n'est pas très large d'accord est-ce qu'il a une fonction ? la fonction en revanche il en a une c'est de pincer la pierre en R14 très bien quel est le suivi ? le suivi sera probablement localisé en Q13 ou en Q14 pour envisager un enfermement d'accord cependant ça donne la réponse trop claire à blanc c'est-à-dire simplement récupérer comme on a convenu le bord n'est pas intéressant donc blanc n'a pas besoin de batailler sur ce bord là il peut simplement récupérer les points du coin et obtenir sa stabilité rapidement et c'est une parfaite sanction ici qui est jouée et noir bloc ici maintenant après ce que je viens de vous dire cela, ce coup, doit vous sembler une erreur tout simplement parce qu'on manque de l'extension en A et comme on a vu l'initiative est très importante pour le début de partie donc noir bloc aurait simplement dû accepter son erreur pour continuer sa cohérence comme je l'avais pu le dire lorsque vous jouez une erreur c'est toujours moins grave de suivre la cohérence le principe de votre jeu jusqu'au bout que de changer de direction si on imagine par exemple ceci là on prend l'extension noir a alors l'initiative et peut envisager probablement ces quatre coups ici le coin B probablement probablement qu'on envisagera pas le coin B on l'envisage est juste ici oui, je retravaille à chaque fois sur les pouvoirs je l'avais écrit je ne sais combien de fois bien, et noir comme vous le voyez ici il a tous ses suivis qui sont encore possibles en soit blanc vient récupérer un coin pur mais noir en possède déjà un de toute façon au niveau de son shimari donc ce n'est pas encore catastrophique cependant lorsque noir joue ici et que blanc continue fort noir tenuki et je pense que déjà pour vous cela doit sembler comme une erreur tout simplement la raison étant si noir vient ici si blanc vient ici je vous prie de m'excuser noir n'a qu'une seule direction ici c'est à dire la tentative d'une base de vie c'est déjà un groupe faible ici le groupe en Q4, en Q17 donc c'est dramatique ici et on a également l'opportunité que si blanc un jour obtient une pince par exemple en R9 c'est possible ici en R9 et bien dans ce cas-là soudainement noir s'écrit un autre groupe faible donc ici noir a décidé de jouer un grand coup de fouseki et de ne pas respecter sa condition initiale de jeu après blanc ne va pas répondre par exemple tout de suite on peut très bien envisager un coup comme ceci avant de venir prendre la position là vous voyez on peut répondre parce qu'on sait qu'on aura l'initiative et c'est quelque chose d'incroyablement chaotique pour le noir et noir ferait mieux en fait de simplement répondre à ses objectifs en l'occurrence on peut envisager un coup en P13 même si on manque l'extension ici comme on le voit et si ça nous déplaît puisqu'on sait qu'on manque l'extension on peut aussi proposer cette version et à ce moment-là blanc soit jouant en Q18 soit jouant en R18 je vais vous montrer la séquence comme ceci et noir obtient une force qui pourra peut-être être intéressante pour récupérer un potentiel en R6 et comme vous le voyez on construit un mur encore plus grand donc possiblement une intervention ici va devoir se faire pour le blanc en or ça va devenir une zone de combat puisque noir de toute façon est fort dans cette zone également ici il va peut-être pouvoir tirer avantage donc sur la cohérence c'est toujours mieux que de choisir de partir ailleurs les blanc répondent de cette façon admettons et il intervient ici ici, que pouvez-vous penser de ce coup ? toujours pareil par rapport à ces trois idées ces trois notions qu'on a pu développer et bien j'imagine que normalement vous devez trouver ce coup légèrement regrettable pourquoi ? tout simplement parce que noir en fait a une réponse trop évidente c'est-à-dire récupérant en fait l'extension ici de son groupe imaginons quelque chose de très simple si noir fait par exemple quelque chose dans ce coup-là possiblement ici qu'on le prendra en kema quand même pour ne pas trop négliger quand même la position au niveau du coin petit blanc vient ici, noir de toute façon est déjà stable et on peut envisager un autre coup ailleurs ici possiblement prenant en compte de ceci on va peut-être envisager quelque chose dans ce coup-là pour essayer d'attaquer le blanc voilà alors ce n'est pas grave si vous n'avez pas les idées de ce coup c'est pas le but du jeu ici et vous en faites pas vous pouvez également les obtenir c'est simplement que je fais un peu plus vite pour la vidéo donc mais c'est toujours en fait cette notion-là en fait sur lesquelles on travaille donc la direction est trop claire et comme vous le voyez en fait blanc en Q14 perd de l'intérêt un peu de valeur tout simplement pourquoi ? parce que ici comme on peut le constater on n'attaque pas bien la position en Q17 mais néanmoins cela reste un bon coup le coin en Q17 mais c'est une façon que noir peut suivre en gardant la logique de ses pierres et noir se trompe de direction et choisit de prendre l'extension la plus petite qu'il peut trouver sur le bord noir donc on est dans une erreur blanc étant, noir répond cette forme c'est un effort qui est démesurément énorme pour pas grand chose simplement relier le groupe est suffisant de cette façon en Q14 comme j'ai pu vous le dire ici les deux semblent correctes possiblement Q14 est mieux mais les deux semblent correctes à cause de la capacité de créer un groupe faible en fait ici de blanc et donc noir choisit de ne pas relier et blanc vient ici c'est dommageable dans la mesure où blanc a tout à fait le droit en fait de déformer donner un angle vide potentiel et noir jouera probablement ailleurs probablement qui reviendra mais cette fois-ci maintenant en P13 pour aider son groupe donc c'est un peu dommageable ici pour le blanc et noir finit enfin par répondre ce coup et malheureusement comme vous le voyez blanc n'a jamais pris le timing de sanctionner le noir en Q14 or c'était la condition de jeu comme j'ai pu vous le dire un groupe faible est un groupe à attaquer puisqu'il touche à votre condition de jeu et si c'est votre groupe qui est faible il faut alors intervenir et le stabiliser au plus vite donc c'est dommageable et si ça devient très compliqué c'est à dire que ce shimari là est-ce que vous arriverez à déterminer s'il s'agit d'un coup intéressant ou non c'est souvent compliqué j'ai remarqué cette notion parce que on me rétorque souvent qu'en fait c'est très intéressant parce qu'on va développer une position intéressante ici sur le bord sud cependant à quoi cela sert en vérité si le bord sud est si intéressant pourquoi ne pas simplement y jouer et ça c'est une notion qui est un peu compliqué je pense apparemment à être comprise en tout cas je sais que c'est un coup qui est très questionnable souvent pour beaucoup de joueurs ce genre de pensée de savoir quand est-ce qu'il est mieux de prendre R6 ou de jouer un coup au sud mais cela serait plus intéressant et si on imagine maintenant ce développement blanc pourrait comme vous voyez essayer d'opter pour une stratégie de moyo donc c'est plus intéressant de développer une position en intervenant sur la zone qui vous intéresse répondre au plus vite à nos questions en fait mais j'imagine que ce coup doit être sujet à discussion malgré tout et noir vient ici admettons c'est un peu dommageable comme on peut le remarquer tout simplement parce que le coin n'est pas intéressant c'est le bord sud qui est intéressant ici en l'occurrence pour le blanc donc blanc récupère le bord et blanc joue un coup extrêmement étrange en fait il faut simplement venir ici pour obtenir ce je sais qui à ce moment là noir est vivant par co c'est à dire que s'il ne répond pas on obtient ce coup en position cependant blanc joue ce coup est assez étrange et là encore on peut arriver encore à la même séquence à partir de ce coup là par exemple si on le souhaite vous voyez on inverse l'ordre des coups parfois cela en revanche c'est dramatique de le faire il faut faire attention mais noir en fait se trompe et à partir de s3 si blanc répond simplement au 3 le coin est déjà mort donc c'est assez dramatique mais blanc se trompe et donne une possibilité d'espérance au noir de survivre dans le coin noir intervient tout de suite sur le bord comme vous voyez pourquoi pas admettons c'est un bord large et il s'estabilise assez illégalement le noir et blanc ici et jouant et ici que peut-on raconter selon vous bien pour une fois on va pouvoir se contenter de simplement récupérer le coin tout simplement parce que le bas n'est pas intéressant ici et maintenant comme vous le voyez en répondant simplement à l'attention on envisage une pince plus tard ou une coupe ici pour rendre les groupes de blancs faits blanc continue l'extension et après vous séquiez terminement bien cette fois-ci je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la partie donc comme la fois précédente bien alors si cette fois-ci vous avez compté c'est parfait dans ce cas-là ici vous avez noir qui possède 39 points ainsi que le sente blanc a quant à lui 40,5 points commis compris donc pour qui la partie est favorable bien comme vous avez vu on va prendre en fait en compte l'initiative celui qui va poser le premier coup de transition ici en l'occurrence ce serait noir la raison étant ce coup-là a beaucoup trop de valeur pour affaiblir les positions du blanc et c'est un sente qui va être très douloureux parce que ça rend les groupes de blancs faibles et blanc commence donc le chou-bal déjà avec un gros faible ce qui est très dommageable et cependant cela comme je vous ai dit ça vous donne une possibilité de victoire mais en revanche il faut falloir l'envisager mais pas comme une obligation pourquoi justement parce qu'en fait ici la partie a été gagnée malgré tout par blanc donc l'air de rien on est dans une assurance qu'on augmente nos chances de gagner mais pas forcément une certitude pour autant bien et tout cela est compris je vais vous proposer assez succinctement de travailler sur ce fouseki alors pourquoi je vous propose ce fouseki ? l'intérêt du fouseki chinois comme on l'avait dit 4 novembre 1963 on observe un tournoi entre la chine et le japon les trois genres chinois ouvrent tous à l'ouverture chinoise et les médias le renomment comme ceci or le fouseki existe déjà depuis le 18ème siècle notamment Nibu Tosaku étant le premier à avoir découvert la synergie développée par la pierre 9 bref pourquoi je vous propose ce fouseki ? notamment puisque avec le gong contemporain ce fouseki est l'un des rares avec le fouseki mini chinois à avoir été conservé par l'intelligence artificielle comme un fouseki productif et il est d'autant plus intéressant pour une raison c'est qu'en fait les séquences sont extrêmement simples à donner pour le noir et comme on pourra le voir en fait cela va vous faire travailler sur ces notions de fouseki notamment et tout le principe en fait de l'ouverture chinoise va être quelque chose d'assez élégant c'est à dire qu'on va se baser sur la transcription des trois règles en prenant en compte également de la quatrième c'est à dire laisser un groupe faible le plus longtemps possible dans la partie pour comprendre en fait la synergie le fonctionnement du fouseki chinois il faut déjà en premier lieu envisager les erreurs communes que peut jouer le blanc et bien en premier lieu on va proposer celle-ci qui est la première erreur à donner ici comme vous le voyez on ne joue pas sur le bord le plus large on ne joue pas sur la direction de nos pierres et de toute façon noir n'envisageait probablement pas de jouer en R14 s'il envisageait quelque chose il envisageait le coup en O17 de toute façon pourquoi ? parce que si noir obtenait le coup en O17 on va le signifier par un triangle vous voyez que ce schéma il possède alors son extension donc on est vraiment dans de l'erreur et bien noir peut cliquer récupérer ici son extension et à présent vous remarquez une chose c'est que blanc ne peut plus donner la base de vie idéale à son groupe puisqu'il va rentrer en coup de contact et dans ce cas là blanc va se retrouver avec une vie qui est étruquée donc un groupe potentiellement attaquable et tant que blanc n'est pas suffisamment fort la G en R17 n'existe pas et à ce moment là blanc étant surconcentré noir peut par exemple simplement récupérer en fait le coup en Q5 qui travaillerait avec la pierre en R9 puisque vous voyez qu'on obtient l'extension primaire du shimario on peut également envisager ici comme vous voyez en suivi pour plus tard dans la partie un coup en P9 donc on travaille vraiment sur ces notions là et ciblant par exemple essayer d'entraver le mouvement c'est à dire retirer la deuxième extension possible du shimario noir on peut simplement envisager une devenue comme ça et on est sur un résultat qui est idéal ici pour le noir dans la partie si vous voulez en découvrir un peu plus comme j'ai dit que je serais assez succinct je vous propose l'article qui a été écrit par Goseigen sur le fouseki chinois sinon je peux vous proposer selon votre niveau si vous êtes entre 15 et 9Q l'ouvrage de Kato Masao ça s'appelle le fouseki chinois une manière sûre de gagner notamment parce que Gato Masao était le joueur qui a joué disons pendant au moins les 30 dernières années de sa vie le fouseki chinois haut en l'occurrence qui s'appelle aussi le fouseki chinois agressif donc on est sur une pierre en Q9 et il y a également pour les joueurs d'un niveau plus élevé je peux vous proposer l'ouvrage qui a été fait par Wanzhou donc le fouseki chinois simplement qui est vraiment pas mal et il y a bien d'autres auteurs comme Yiru Yang notamment qui a pu parler de fouseki mais je pense que c'est les trois auteurs à retenir pour juste avoir les idées de base l'article de Goseigen est très intéressant et convient à tous les niveaux pour les faibles niveaux, disons les plus bas je vais vous proposer dans ce cas-là l'ouvrage de Kato Masao c'est pas des ouvrages qui coûtent très cher et pour des niveaux plus élevés disons à partir de 5Q l'ouvrage de Wanzhou est vraiment intéressant maintenant on passe à la deuxième erreur donc le coup en B comme on le voit de toute façon c'est toujours la même mélodie noir ne jouerait probablement pas en Q5 de toute façon il envisagerait probablement de se développer avec un coup ici en triant continuer l'extension donc on est toujours dans de l'erreur noir en fait va simplement s'étendre de cette façon pourquoi ? parce que lorsque blanc essaie de récupérer la base de vie noir peut la retirer au blanc et à ce moment-là blanc vous voyez qu'il est à nouveau surconcentré on aurait aimé une extension en triangle et cela devient pénible à présent si on imagine une suite de parties assez convenues comme ceci noir à présent a suivi plus tard en A ou en B pour continuer à maintenir le groupe de blanc faible et comme vous voyez blanc ne développe pas encore suffisamment de points noir en revanche construit très naturellement et très rapidement le bord sud donc encore une fois on est de l'ordre du numéro et on va passer à la dernière erreur tout de même c'est à dire ce coup là en C bien simplement noir va récupérer son chimari et donner l'extension à son chimari à partir de la pierre en R9 et à ce moment-là si blanc s'étend noir peut tout de suite commencer une attaque ici officiellement le groupe de blanc est simplement stable cependant comme vous le voyez cette attaque va être naturelle dans la mesure où les deux groupes vont partir vers le centre de toute façon noir aura réussi l'objectif qui sera de détruire le bord qui était potentiellement intéressant pour blanc c'est à dire au sud comme vous le voyez blanc a investi 3 coups au sud le coin D4, le coin O4, le coin L4 donc on est en train de trahir le jeu de blanc c'est à dire montrer que ce surinvestissement de 3 pierres au sud n'était pas intéressant tout simplement bien maintenant qu'on a vu les erreurs on va pouvoir essayer de s'intéresser en fait un peu au bon coup comme on le voit on peut au moins dégager cette fonction du fouseki chinois si on intervient trop près ou alors dans la zone du fouseki noir en fait va développer construire des points sur les bords adjacents si blanc vient en A, noir développe ici en nord si blanc vient en D, noir développe au sud et si on voit qu'on arrive en C blanc se crée un groupe faible directement donc ce n'est pas intéressant non plus donc cela veut dire une chose c'est à dire qu'il va falloir envisager en fait par rapport à ces diagrammes les coups qui sont envisageables pour le noir et je vais vous demander d'envisager un peu ce qui pourrait se passer à partir de ceci je vais vous montrer le déroulement idéal en fait qu'appelle le fouseki chinois vous allez observer cela dans les ponts blanc récupère c'est parti du bord et noir produit une synergie avec les trois coups que je viens de souligner en A, B et C c'est à dire que ça va souligner le fait que blanc ne peut pas intervenir ici en Q5 bien à partir de là maintenant voilà les coups qui peuvent être dégagés pourquoi je vous propose tout ces coups ? en premier lieu le coup en B serait simplement une non-réponse quelque part en premier lieu c'est à dire jouer de façon assez contemporaine cependant ce n'est pas une erreur pourquoi ? tout simplement si on imagine quelque chose dans ce bout là on se rend compte d'une chose c'est que noir ici possède un mur qui est extrêmement étrange puisqu'il n'est pas à bonne distance de la pierre en R9 mais surtout il est bas en troisième ligne ça veut dire que noir devrait envisager un énième coup qui n'est pas simple à trouver honnêtement donc possiblement si on joue vieille école un Tobi mais comme on avait dit donner une extension au début de partie signifie relâcher une initiative et cela serait alors trop donné aux blancs et on peut également envisager quelque chose du coup là pour aller plus audacieux c'est à dire essayer d'envisager cette vieille séquence là le résultat est encore plus éloquent cependant je ne vous conseille pas de la jouer tout simplement parce que blanc peut déjà intervenir sur la zone comme on le constate ici bien alors à présent on observe que le coin A ne serait pas une erreur en fait on joue sur un bord large, le bord nord, on récupère des points purs admettons pourquoi pas le coin A également ne serait pas une erreur on joue sur un bord large, en direction de la pierre on est sur quelque chose de bien et ici je peux même vous montrer un développement je ne sais pas, vous l'utilisez trop quand même mais voici le genre de séquence qu'attend de jouer le blanc ici pour ce genre de développement l'idée en fait ici est d'obtenir simplement un groupe stable on n'est pas encore sur de l'ordre de la construction néanmoins le suivi qui est donné avec 15 vise un coup sans Q18 sans Q16 en fait justement en Q16 excusez-moi parce que le KMA en fait protège assez bien la position si noir envahit en M17 et à présent on va jouer tout de suite en Q4 l'idée étant d'entraver le mouvement et je vais quand même vous montrer un petit peu ce qui peut se passer tout simplement parce que si on imagine ceci on voit alors en fait la manière de combattre le Fousek chinois c'est à dire qu'on se souvient l'objectif de noir est que blanc intervienne sur ses propres zones à lui au niveau de ses positions sur son bord à l'est pour développer sur les bords nord et les bords sud cependant ici que fait le blanc il surconcentre le noir sur le bord est pour prendre position sur les deux bords adjacents c'est comme ça en fait qu'on vient à contrer la stratégie de jeu du Fousek chinois c'est un jeu qui peut être assez effrayant peut-être cela peut vous sembler assez effrayant dans la mesure où en fait comme vous le voyez le noir récupère énormément de points purs néanmoins ce n'est pas une mauvaise manière de combattre on peut également envisager le coup en E usuellement le coup en E se fait en fait à partir du Komoku je vous prie de m'excuser c'est à dire que si on imagine ce coup là usuellement on possède en fait la pierre en C4 on prend une extension du shimari c'est en fait la première réputation qu'on avait trouvé donc en fait la pierre les positions voulaient décaler d'une intersection plus proche oups je peux m'excuser c'est à dire un cran plus loin et c'est la réputation qui avait été trouvée notamment elle était régulièrement jouée à partir des années 80 cette réputation c'est à dire prendre simplement un shimari qui va en fait limiter derrière le coup en K4 de noir qui justement était le coup qu'il espérait obtenir pour travailler cette synergie rappelez-vous par rapport à la pierre en Q3 et la pierre en R9 donc ici on est sur cette suppression en fait et on a plusieurs coups à déterminer notamment on a le coup en D qui est relativement simple noir a deux possibilités de répondre à votre niveau je vous conseillerais plutôt le coup en A si vous êtes en dessous du Q et vous pouvez également répondre en triangle les deux choix sont possibles pour le noir soit ici soit ici cependant ici c'est légèrement compliqué en fait parce que blanc peut intervenir directement ici en Q5 et c'est quelque chose qui est un peu plus dur à savoir comment travailler donc ce n'est pas une bonne façon de réfuter en tout cas selon Wanzhou c'est plutôt une erreur apparemment de s'en interpréter et si blanc vient ici la réponse devient alors évidente simplement récupérer l'extension voilà comme vous voyez on est dans l'ordre de ces positions et maintenant on va venir en fait au coup en F4 pourquoi je vais vous parler du coup en F4 ? tout simplement parce qu'on a tendance à dire en fait que c'est le coup qui a été inventé par l'IA et j'aime beaucoup faire en fait ce petit travail de recherche c'est à dire que comme j'ai pu le dire une fois plusieurs coups qu'on a découvert disons dans le go contemporain sont en fait tirés de très vieux coups tout simplement parce qu'en fait ici on pouvait envisager ce coup là qui a été jugé comme faible simplement revenir pour essayer d'écraser la position cette séquence là n'est pas très intéressante à retenir et on peut envisager cela mais surtout en fait la meilleure réputation qui était étudiée à cette époque là donc là je vous parle environ des années 70 c'était ce coup là le fameux coin en Q4 et en fait si noir récupère l'extérieur c'est à dire donne du sens à la pierre en Q4 puisqu'il a investi le bord sud il va devoir développer le bord sud là en fait il va récupérer très facilement le coin et comme vous voyez la pierre en N4 n'est pas encore complètement capturé donc c'est quelque chose de très dommageable pour le noir ici et le joint en F3 en plus serait un peu étrange parce que justement on n'a pas capturé la pierre en N4 encore donc le bord n'est pas facile à valoriser cependant l'intelligence artificielle a ajouté un élément en plus en fait à cette question alors ça c'est l'e-shango qui vous l'a proposé je peux vous la montrer mais elle est légèrement molle l'enjeu ici est de partir du principe que noir en fait veut le shimari en Q5 donc on vient ici pour éviter le coup de contact si noir joue au coup de contact blanc se passe à stabiliser et noir a oublié le principe qui était de créer une attaque donc noir va alors reculer blanc va alors pincer à son tour et quand noir sort blanc peut alors sortir avec une très belle forme je vais pas la nommer mais je pense que beaucoup de gens d'entre vous l'ont en tête en tout cas et là on arrive en fait sur une position qui est supposée égale pour le noir comme pour le blanc mais c'est très douteux si je me souviens bien c'est en 2003 que l'e-shango avait proposé cette séquence en partie dans un tournoi en partie rapide et les professionnels avaient trouvé la séquence intéressante pour éviter le combat et c'est très dans l'idée en fait de l'e-shango de simplement développer des positions solides donc d'un point de vue historique ce coup là est intéressant à jouer pas tellement que ça et comme vous voyez le coin en Q4 était jugé comme étant la meilleure réponse et l'intelligence artificielle est proposée d'intervenir directement simplement parce que si on imagine cette séquence à nouveau on se rend compte que noir n'a même plus l'extension de toute façon pour noir c'est quelque chose d'abominable d'envisager ce genre de coup donc noir peut également en revanche envisager de récupérer le coin et dans ce cas là on va arriver sur la séquence que j'ai pu vous montrer à l'instant surconcentrer comme on a dit les positions sur le bord est empêcher de se développer simplement récupérer l'extension et il y a une autre option qui est plus contemporaine c'est celle-ci on arrive sur ce style de joseki et à ce moment là vous avez deux choix de réponse vous stabiliser en O5 que je trouve pas très pertinent ou simplement venir vous stabiliser ici et blanc est déjà stable noir récupère un coin qui est légèrement petit et T3 est très intéressant pour le noir mais malgré tout cela reste gothé donc blanc a encore l'initiative pour jouer un coup en R17 par exemple bien et si vous le voulez bien donc je vous ai montré ces choses là faut juste que je regarde quelque chose je peux vous illustrer si vous voulez cela à travers une partie pour essayer de vous donner un peu cette idée ici on va être juste dans de la narration on va pas être sur de l'étude c'est une partie qui s'est jouée lors du 32ème O-Ninbo si j'ai bonne mémoire entre Takemi Yamasaki qui possédait alors le titre d'O-Ninbo et Kato Masao qui sera alors noir Takemi Yamasaki est blanc et tout de suite en fait connaissant Kato Masao qui adore un fouseki chinois haut ou agressif il joue directement la prise en Komoku à ce moment là noir peut envisager en fait soit de venir en F3 en E3 je vous prie de m'excuser pour simplement si blanc répond envisager de revenir à son fouseki pour envisager un shimari en R6 et simplement je vous montre selon la vieille théorie si blanche ou une pince noir pouvait répondre Nick and Toppy et on arrive alors sur une position qui est supposée être légèrement avantageuse pour le noir au niveau du combat mais c'est quelque chose qui est vraiment assez compliqué à estimer puisqu'en fait il y a aucune démonstration que j'ai pu trouver en fait dans les différents livres donc je ne peux pas trop en parler Kato Masao prend son fouseki comme vous voyez on joue sur un bord large et on tente de faire travailler les pierres entre elles ici on pourra imaginer un shimari en Q5 et derrière on peut également envisager un suivi en E3 et toujours dans des possibilités de noir blanc récupère le coin et noir vient à son tour récupérer position sur le bord le plus large à présent blanc doit alors intervenir il pose un premier coup de pression qui donne l'extension de son shimari mais noir tenuki directement c'est un grand coup mais ce n'est pas un coup menaçant encore le coup en C13 c'est un gros coup à la fin du fouseki mais pas encore à son début donc noir préfère l'initiative comme vous le voyez ici il aimait beaucoup cette extension en 3ème ligne et cela fait un double sens quelque part puisque comme on a dit ça traite cette fameuse synergie entre les pierres mais ça empêche également à blanc d'obtenir la seconde extension de son shimari et blanc va devoir intervenir dans la zone et n'ayant pas les connaissances actuelles il intervient en Q5 qui est estimé comme la seule réponse choix et à présent vous voyez que noir se stabilise très bien qu'il obtient son extension ici en Q3 et là maintenant comme vous pouvez le constater blanc est surconcentré n'est pas facilement vivant dans la zone et est donc un groupe potentiellement attaquable pour le noir noir prend alors son temps il donne cohérence à la pierre en Q9 et la renforce indirectement en prenant un shimari comme vous voyez on est sur un bord large en direction des pierres ce n'est pas le bord le plus large pour autant comme on le voit mais ça reste en direction des pierres ça développe un projet de jeu qui est de renforcer indirectement la pierre en Q9 donc on est dans un respect de ces trois règles et blanc intervient ici et c'est un coup qui a fait beaucoup de débats notamment parce que Kato Masao en a parlé dans Attack & Kill c'est à dire que Takemiya Masaki estime que son coup perdant pour la partie est celui-ci et Kato Masao explique qu'en fait c'est un coup tout à fait correct et ce qui est très rigolo c'est que Takemiya Masaki justifie ce coup comme une erreur par rapport à ce qui va suivre et Kato Masao justifie ce coup comme un coup correct par rapport à la séquence qui va suivre donc c'est quelque chose qui est très étrange mais c'est très dans le tempérament de Kato Masao de simplement comment dire, surtout dans sa jeunesse il avait cette tendance à répliquer devant les autres joueurs vous n'en faites pas je suis simplement plus fort que vous il était vraiment dans cet état d'esprit dans sa jeunesse ça s'est énormément calmé ensuite en vieillissant peu à peu même s'il n'a pas vécu très très longtemps malheureusement pour lui et c'est assez rigolo de voir ce tempérament voilà pourquoi Takemiya Masaki pense en tout cas que c'est une erreur puisqu'en fait blanc se retire un point de forme en A et donne la stabilité ici qui est trop forte à noir pourquoi ? ici on est sur une position avec des faiblesses comme on le voit on a un point d'entrée en M3 d'accord, on a également la possibilité de jouer un problème de forme en P3 d'accord mais ici ce qu'il faut bien noter c'est que le groupe est stable il n'est pas vivant et quand noir répond au coup de blanc la pierre de blanc M3 est faible donc noir en K3 n'est pas inquiété puisque lui il possède une direction vers le centre ou une capacité de base de vie mais en revanche maintenant le groupe en O3 est vivant et c'est pour ça que Takemiya Masaki n'a pas apprécié ce coup là puisqu'il a donné la vie à noir et cela veut dire que maintenant que cette pierre a été renforcée indirectement avec Q14 ce groupe là est vivant noir va pouvoir attaquer sans retenue le groupe potentiellement attaquable du blanc et blanc va alors sortir la pierre noir prend encore le temps et reprend une nouvelle extension un grand coup de champ officiellement il n'est pas obligé de toute façon de capturer la pierre en M3 comme on l'a dit noir est stable il peut soit jouer un recouvrement en 1 soit jouer une base de vie en 2 et il ne donne pas tout de suite l'attaque de toute façon et blanc intervient et c'est là en fait que le drame va commencer pour la partie de blanc c'est à dire que noir va simplement légitimer la sortie de son groupe maintenant blanc se retrouve avec potentiellement deux groupes faibles et blanc va devoir continuer cette partie et comme vous voyez noir continue de mettre une pression sur les groupes faibles de blanc et j'aime beaucoup cette façon de faire le kema c'est assez caractéristique du jeu de Kato Masao c'est à dire que souvent notamment Rinkayo vous pouvez retenir ça il met beaucoup en fait jouer simplement le pas d'éléphant et dans les cours théoriques on apprend énormément ce pas d'éléphant pour simplement recouvrir mais Kato Masao c'est pas dans ses ambitions et souvent dans les parties il préfère simplement reculer en kema l'idée étant de simplement obtenir un point de coupe plutôt que d'en obtenir deux on met moins de pression en revanche sur le groupe adverse mais cela donne plus de tranquillité pour la partie et c'est quelque chose qui est très caractéristique de Kato Masao c'est à dire donner des séquences très simples qui pourtant sont extrêmement fortes c'est assez proche en fait de ce qu'on caractérise en fait le jeu de Limbo Shusaku quand on parle de l'invincible Shusaku c'est à dire des séquences simples qui sont très pertinentes et blanc cherche à se stabiliser comme vous voyez récupère deux directions très difficilement ici on peut envisager aussi le point Q3 pour obtenir une base de vie et noir retire le point vital comme vous voyez on retire les potentiels de blanc donc on retire le point vital et ça rouvre un nouveau point vital maintenant en P12 donc blanc réessaie de se stabiliser comme vous le voyez on cherche à nouveau à sortir de cette ligne d'influence pour obtenir nos deux directions et noir verrouille les points et en même temps comme vous le voyez il retire les directions du groupe de blanc et à présent blanc entame le combat cependant noir va commencer l'attaque du nouveau groupe voilà en fait à quoi sert le Fouseki chinois comme vous avez vu si on imagine les mauvaises réponses de l'adversaire on va développer automatiquement sur les bords adjacents et si l'adversaire envisage les bonnes réponses on va développer beaucoup de territoires mais on sera déçu donc il va falloir nuancer en fait cette façon de jouer savoir comment on peut donner notamment à partir des quelques séquences que j'ai pu vous montrer et en fait on arrive sur un Fouseki qui crée en fait l'attaque à partir du respect de ces trois directions et voilà je trouve que c'est un Fouseki qui est assez intéressant pour se souvenir à chaque fois de cette direction que je veux à donner et moi si cela vous convient je pense qu'on peut arrêter à ce moment là et je souhaite une bonne nuit alors bonne nuit à vous merci merci merci